oui alors pour revenir pour continuer ceux qui disent que c'est une polygamie de fait sont en fait des transgresseurs pourquoi je dis ça tout simplement parce que c'est pris quelque comme acquis c'est pris comme un acquis alors qu'il y a des conditions ces conditions ont été quand même balisé par des savants qui ont estimé qu'il était mokra mais qui n'ont pas donné non plus des autres échéades où il était répréhensible puisque comme le fer est la jurisprudence c'est une science entre guillemets qui avance en fonction du temps des conditions des nouveaux paramètres on se rend compte qu'en réalité la polygamie actuelle c'est même depuis longtemps on va dire c'est une polygamie de pure jouissance c'est pas une polygamie de comment dire de de bon sens dans le sens comme je disais quand il ya des guerres il ya des veuves et puis faut aussi avoir les moyens financiers ce qui ne relève pas toujours de la responsabilité de l'homme qui qui n'en est pas qui n'est pas dans les conditions en réalité au niveau de responsabilité financière ensuite on se rend compte que comme comme je disais on était capable de faire des hichetia de dire que la cigarette était interdite en ayant vu tous les effets néfastes qu'elle qu'elle faisait on n'est pas capable de dire que la polygamie que l'on a que nous avons est totalement néfaste vu la destruction des foyers le fait que on pousse la femme finalement à être dans du divorce tous les effets collatéraux et les conséquences psychologiques que cela assure la famille on fait fi finalement du droit de la femme de parler quand bien même on lui demande son autorisation on sait très bien que même si la première femme donne son autorisation souvent elle est conditionnée à une forme de chantage pour ne pas perdre certains acquis et en réalité cette cette ce même si combien même on aurait la signature de la première épouse on comprend bien qu'elle qu'elle le fait vraiment par contrainte et non par par plaisir quand on aime une personne il est normal de la vouloir que pour elle donc c'est ça relève pas de la jalousie excessive notamment par rapport aux savants qui ont dit que oui la femme elle est naturellement jalouse faut le comprendre mais bon on peut en faire fi quelque part on peut passer au dessus puisque dieu nous a dit qu'on pouvait donc on y va mais toutes les conditions derrière et la fin du verset si on craint d'être juste alors vaut mieux en prendre qu'une et puis ensuite le filtrage en forme d'entonnoir dans le corin qui dit que de toute façon quand bien même vous vous y attellerez vous ne le serez jamais juste et la base et le noyau dur de la religion c'est la justice donc on comprend bien que c'était ces versets sont des versets pédagogiques pour arriver à une monogamie en pleine anarchie et si nous devions avoir une interdiction directe il n'y aurait personne qui aurait suivi la religion musulmane donc dieu a bien fait les choses mais là on est dans de la pure transgression on est dans de la pure transgression il faut arrêter de se mentir et on voit avec les lunettes d'hommes qui font du fer pour leur avantage ensuite plein plein de choses à dire plein plein de choses à dire mais on voit bien que c'est pour ça que je dis qu'elle est haram alors j'ai peut-être pas les compétences mais quand on fait on fait fonctionner sa raison et que nous avons des textes clairs dans le verset coranique pour comprendre l'esprit dans lequel la polygamie avait été légiféré et dans quelles conditions on comprend qu'il ya des valeurs nobles mais là on est dans de la pure et dure transgression et ce qui m'étonne encore plus c'est que ces savants là il n'y en a aucun qui l'a rendu aucun pourquoi parce que ce sont des hommes et on veut pas se mettre sur le dos des hommes voilà tout simplement donc finalement chacun fait son shopping donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre au comptant alors la femme la soeur qui sait qu'un homme est marié qui va vers un homme marié j'ai dit franchement comment on pourrait l'appeler alors on dit ouais prostituée c'est un terme fort c'est d'une relation en réalité adultérine halalisé masqué déguisé voilà qu'on essaye de rendre la vérité il faut arrêter de se mentir tout simplement donc on fait fonctionner de notre raison et pour l'instant on cherche à cadenasser la raison des musulmans on se pose plus de questions on prend tout pour content ils ont dit c'est écrit dans le coran les autres ils ont fait des fers des fiers de deux il ya quatre mille ans en arrière c'est bon on doit prendre tout vas-y on va se balader alors aussi avec le fier on va se balader tous avec nos cadis et nos galets de dieppe et nos galets d'eau stand pour aller se nettoyer à la toilette le jour où on a une panne d'eau faut arrêter les conneries donc c'est pour ça que je dis que le le bon sens nous pousse à l'interdiction l'interdiction de la polygamie voilà bonne méditation et j'attends vos commentaires salons allez quand même c'est parti c'est parti c'est parti